Ce faisceau d'éléments est la preuve éloquente que la complicité d'assassinat est constituée à l'égard de colonel Moussaké Borokamara. Parce qu'il est acquis au débat qu'il était au stade, à la tête des éléments, de ces éléments armés jusqu'au temps. Et que ce sont ces éléments qui ont perpétré ces massacres. Sur les enlèvements et séquestrations, il est acquis au débat que des manifestants avaient été enlevés et conduits aux services spéciaux où ils ont été séquestrés, subir des traitements cruels et inhumains. Il est également acquis au débat qu'il y avait deux conteneurs aux services spéciaux où les manifestants avaient été jetés pour être enfermés. Et ce, pendant plusieurs jours. Cela est d'autant vrai que lors de la confrontation passée, entre le colonel Moussaké Borokamara d'une part et maître Kerno Suleyman Balde, M. Kalisso et M. Kalisso, d'autre part, à l'audience du 17 avril 2024, ces derniers ont soutenu avec conviction avoir été conduits et enfermés dans les dix conteneurs. Ces déclarations de maîtres Kerno Suleyman Balde et Kalisso sont confortées par celles de M. Abdoulhamid Djalou en date du 22 avril 2024 à cette barre. Je confirme avoir été détenu au camp Al-Fayaya Djalou chez le colonel Moussaké Borokamara. M. Kalisso ajoutait ceci. J'étais dans un conteneur, dans le noir. Aux environs de deux heures du matin, j'ai été sortie de ce conteneur, déshabillée, avant d'être soumise à un interrogatoire musculé par Kébouro et ses hommes, avec toutes sortes de menaces. Et Kébouro déclarait en s'adressant à nous, vous allez périr ici. Ces éléments prouvent à suffisance qu'il est fait d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du colonel Moussaké Borokamara. Sur la complicité de coups et blessures volontaires, il est évident que le colonel Moussaké Borokamara a dirigé un contingent de gendarmes et de béreiroges au stade du 28 septembre 2009. Il est acquis au débat, suivant les certificats médicaux versés au dossier, que les manifestants avaient été matés au stade. En plus de ces certificats, il y a des témoignages concordants qui attestent ces coûts. Parmi ces témoignages, il y a celui de Mme Fatou Siké Kamara, directrice de CHU de Donka, au moment des faits, qui a déclaré ceci. Les services d'urgence de l'hôpital Donka ressemblaient ce jour-là à une boucherie. Cette déclaration, monsieur le président, honorable assesseur, suffit pour se rendre compte qu'il y a eu bel et bien massacre au stade. Au regard de ces éléments de preuve, il y a lieu de retenir le colonel Moussaké Borokamara pour causer blessures volontaires. Sur le cas de colonel Pivi, qui est présentement en fuite, monsieur le président, je ne vais pas trop m'attarder sur son cas. Cet accusé, d'abord, est poursuivi pour assassinat, enlèvement et séquestration, complicité de causes et blessures, pillage de marchandises, de biens mobiliers, d'incendies, de magasins, de conteneurs et leurs contenus, vol à main armée, de téléphones et de numéraires. Monsieur le président, sur le crime d'assassinat, il est acquis au débat que le 28 septembre 2009, le colonel Pivi à la tête d'un contingent était dans les rues de Conakry. Aux alentours, plus précisément, aux alentours du stade du 28 septembre 2009 à Dixine, à Dixine jusqu'à Nkoseng, en passant par Hamdallahï, Coloma, Koza et Bambéto, où il a sémé la terreur sur son passage. Il était, c'est le lieu de dire qu'il était un spécialiste des pillages. Monsieur le président, cette infraction d'assassinat est prouvée à l'égard du colonel Claude Pivi par des photos choquantes produites au débat et contradictoirement discutées devant vous. Monsieur le président, j'ai également pris la peine de venir avec ces images pour vous dire combien de fois le colonel Claude Pivi a sévi. Sur la première photo, on voit un jeune poignardé en pleine rue par un militaire dirigé par le colonel Claude Pivi. Cette photo a été produite au débat et je pense que c'est à cause de cette photo que le colonel Pivi a pris la fuite. Sachant bien qu'il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Permettez-moi, monsieur le président, avec votre permission, de lire le commentaire qui a été fait par le journaliste qui a pris la peine de prendre ces photos. Les trois véhicules sont finalement partis. Ils ont laissé deux soldats ainsi que le jeune qui se vidait de son sang sur le sol. L'un des militaires restés sur place avait un poignard. Il s'est approché du jeune homme et l'a frappé à trois reprises. Près du cœur, dans le ventre et au dos. Une voiture de la garde présidentielle est ensuite passée et récupérée les deux soldats. Après leur départ, je suis descendue près du jeune homme qui venait d'être poignardé. Il ne bougeait plus. Je suis sûre qu'il était mort. La Croix-Rouge est venue le chercher une heure plus tard. Monsieur le Président, sur cette photo, on voit le colonel Pivi arrêté en position de combat, prêt à découdre avec les manifestants. Prêt à découdre avec la population civile sans défense. Prêt à découdre avec des gens sans défense. Monsieur le Président, à travers cette photo, à travers cette preuve, je vous prie très humblement de le retenir dans les liens de la culpabilité d'assassinant. Parce que cette pièce est une pièce du dossier. Cette pièce a été produite au débat et contradictoirement discutée devant vous. sur le pillage de marchandises et de biens mobiliers de vols à main armée. Cette infraction est prévue et punie par les articles 514 du Code pénal qui dispose. tout pillage de darré ou marchandises est fait propriétaire propriété mobilière commise en réunion ou en bande et à force ouverte est punie de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser ? Cette question n'a pas lieu d'être. sous les raisons de la présence de colonel lui-même et de ses agents ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009 les services spéciaux organisaient des patrouilles durnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou Ibrahima Kamara Kalonzo Sori Kondé Farimba Kamara personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel Nostad n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loubards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs non bavards cette fois-ci se sont exprimés sur cette question. dans l'un des éléments sonores on a écouté il y a des éléments sonores qui figurent au dossier le général Ibrahima Baldé que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense mais c'est un expert ah oui c'est un expert ancien chef d'état-major de la gendarmerie a été très clair mais il a été très c'est ici que je l'ai découvert mais un cadre mais rompu à la tâche il dit face à certains mouvements de foule je reprends ses propos les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention mais qui peut mieux parler que lui non personne c'est un spécialiste de l'affaire il continue il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie ces gendarmes là ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux ces gendarmes sont détachés c'est des gendarmes ordinaires de la Guinée ils sont pas venus d'ailleurs c'est pas une force spéciale ils sont détachés on a dit bon venez sur la base des critères bien déterminés venez travailler avec moi ici et le général lui-même celui qui a signé allez allez-y il a dit en Guinée tous les mouvements de foule sont liés au banditisme ça c'est très clair tous les mouvements il dit tout il a été très clair il dit je suis formel tous les mouvements de foule sont liés au banditisme mais qu'est-ce qui va est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant selon lui le général toujours il est important pour justifier l'intervention des services spéciaux de comprendre la sociologie criminelle non ce cadre là les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser mais il le dit en toute connaissance de cause il a des preuves c'est un expérimenté rompu à la tâche 2 millions payé à 2 millions pour casser les gens viennent avouer devant lui mais vous voulez quand il y a des manifestations que des gens n'aillent pas protéger les citoyens on se demande est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre pour ce spécialiste du maintien d'ordre le général Baldé il y a un cartel criminel en Guinée mais il l'a dit il dit qu'il y a un cartel criminel en Guinée voilà il a tout dit est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour non il est encore utile ce général pour la professionnalisation des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée il y a eu un autre débat que le colonel le général Baldé a dit que c'est le capitaine Thébrou en tant que ministre d'état qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui mais là aussi il a été clair et ça c'est clair c'est normal qu'il le dise puisqu'il a voulu dire simplement il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement le colonel Moussa Tchèbrokama mais ça c'est normal ça c'est vrai c'est pas contesté mais au stade qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux qu'il a entendu personne ne l'a dit ici en tout cas dans les débats personne mais comme on est spécialiste de l'invention des faits on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain mais personne ne l'a dit qu'il a donné des instructions à Blaise Goumou ou qu'il a donné des instructions à Calonzo qui n'était même pas au stade ou qu'il a donné des instructions à Farimba Kamara ou qu'il a donné des instructions à Sourikondé il faut prouver donc cela est très simple c'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux ces gendarmes étaient détachés mais pas au stade il a été même clair il a été très clair ici il a été très clair ici il a été très clair ici il a été dit comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut savoir exactement on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posé qui peut imaginer la question et la réponse est là donc revoyer bien sa déposition pour éviter les transformations comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade lui il n'a pas vu le colonel au stade on a encore les faits on revient toujours au fait et lui il l'a et dès qu'il ne l'a pas vu ils ne se sont pas rencontrés comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade c'est le colonel qui leur a donné des ordres mais ce n'est pas possible ça des questions également sur la planification au niveau des services spéciaux on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel un ministre ministre de son état qui procède à la planification au niveau des services des patrouilles un ministre si on ne veut pas rabaisser l'institution mais c'était bien structuré monsieur Sori Kondé a été très clair ici c'est un témoin un autre témoin direct il a déposé en ces termes la planification avait été faite par le coordinateur et non par le colonel ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade je me suis rendu au stade sous la base de la planification du jour du capitaine mais ça c'est un témoin un témoin direct ce qui est ahurissant qui donne des larmes mais pas de crocodile et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords n'a pas eu de compassion on l'a dit ici pour les victimes c'est revoltant c'est revoltant c'est là où c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement mais c'est un acharnement un croyant un croyant je dis bien ne devrait pas distiller de telles controverses non c'est pas possible c'est encore c'est en 2022 là il était à la barre ici c'est pas possible lorsque le colonel a été appelé ici les images sont encore là pour son interrogatoire le colonel après avoir remercié le tribunal a rendu hommage à Dieu le tout puissant de le garder son souffle après 13 ans d'accusation c'est ce que mon confrère il a remonté vient de me rappeler il a toujours voulu que ce procès se tienne il m'a talonné comme ça tous les jours il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités dont sa mère est le président de la transition il a remercié avant de déclarer ceci c'est encore consigné dans le plus métif ici il dit monsieur le président aujourd'hui est un grand jour c'est pourquoi avant de parler des événements du 28 septembre je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émis aux familles et pleurer des victimes de ces événements malheureux je dis exactement ce qu'il a dit que la terre de cette nation leur soit légère ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui qui m'amène